Bonjour, je suis Vanessa, coach de leader et de dirigeant conférencière. J'accompagne vraiment les leaders de demain à transformer leur potentiel en réussite. Je suis une passionnée de l'humain et j'aime vraiment aider les hauts potentiels à éliminer tous les blocages qui les empêchent de se révéler pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai moi-même fait appel à Eddy que je remercie vivement parce que je me suis lancé des challenges. Ça fait longtemps que je suis coach, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et oui, j'ai commencé jeune. J'adore ce métier, j'adore accompagner. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment aider les autres à se mettre en lumière. Mais du coup, je me suis un petit peu oubliée moi-même. Et j'ai pris la décision de me mettre moi-même en lumière. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Eddy m'accompagne aujourd'hui. Et grâce à lui, j'ai réalisé à quel point je ne savais pas respirer. On en a déjà discuté ensemble. Parce qu'au-delà du discours, au-delà de la préparation mentale, il y a des choses qui sont essentielles. Et c'est vraiment d'apprendre à respirer. Donc je te remercie infiniment pour ça, Eddy. Cette première session, elle a été vraiment géniale en ce sens. Un autre truc aussi, et rappelle-toi, on en a fait un petit débat tous les deux sur le métier de coach. C'est vrai que quand on commence dans ce métier, on se pose soi-même beaucoup de questions. Et au bout de quelques années, on en oublie les fondamentaux. Et il y a certaines questions qu'on ne se repose plus du tout. Comme se réaligner avec ses valeurs, retravailler son mindset. Avec Eddy, j'ai retravaillé mon mindset comme jamais. Je me suis réalignée et réaffirmée. Et moi, mon truc, c'est vraiment de vendre des accompagnements haut de gamme. Moi, je travaille vraiment avec des hauts potentiels. C'est ce qui m'intéresse. Et j'ai vraiment construit des offres en ce sens. Et c'est fou, quoi. On a fait deux jours de coaching. Le lundi, je vendais deux accompagnements haut de gamme, haut level. Donc, Eddy, je voulais vraiment te remercier. J'ai hâte. Tu ne peux pas savoir. Mais j'ai hâte, quoi. Évidemment, la deuxième session. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada